Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mercredi 28 octobre 2020, 13h35, heure du Québec. Tout le monde est dans la crainte en Europe. En attendant, l'annonce d'Emmanuel Macron, le président des États-Unis, la peur s'empare de l'Europe face à la menace de verrouillage généralisé alors que Macron se prépare à s'adresser à la France. C'est nous est publié par Market Watch. L'Allemagne et la France devraient imposer de nouveaux verrouillages cette semaine alors que des dizaines de millions de personnes au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, vivent déjà sous restriction. Les indices boursiers à travers l'Europe sont dans le rouge mercredi alors que les craintes de verrouillage en Allemagne et en France s'emparent du continent. Les infections augmentent en Europe, comme l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette semaine que les gouvernements sont bien en retard dans la lutte contre la COVID-19. La référence pan-européenne Stoxx 600, FXP00, est à moins 3,58%, atteint son plus bas niveau depuis mai. En Allemagne, Merkel plaidera pour un verrouillage partiel, la fermeture des bars et des restaurants ainsi que l'interdiction des événements publics, selon les rapports. La chancelière a averti que le système hospitalier pourrait déborder dans le pays qui a enregistré plus de 13 000 nouveaux cas. Hier, le président Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles mesures contre le coronavirus dans un discours télévisé ce soir. Alors que les cas de la semaine dernière dépassent les 250 000, la France pourrait voir un nouveau verrouillage national à partir de jeudi soir, selon les rapports. Donc, toutes les bourses étaient en baisse des verrouillages éminents en Allemagne et en France, ne sont que le dernier rappel du rythme de la résurgence du virus en Europe, où des pays comme le Royaume-Uni et l'Espagne imposent également des mesures d'urgence pour enrayer la pandémie. Au Royaume-Uni, où le nombre quotidien de morts est plus élevé depuis mai, des millions de personnes sont sous confinement local. Londres est dans la deuxième des trois niveaux de restrictions progressivement plus sévères. Il est interdit aux gens de socialiser avec quiconque en dehors de leur foyer et les bars et les restaurants doivent fermer à 22 heures. L'Espagne est soumise à un couvre-feu national entre 23 et 18 heures. Donc, la panique en Italie s'est propagée au-delà de la bourse alors que des manifestants anti-lockdown sont descendus dans les rues et ont pillé des boutiques de mode de luxe à Turin. Louis Vuitton en baisse de 4 %, Gucci en baisse de 4,3 % et Apple en baisse de 3,2 % ont été parmi les victimes de la dernière série. De troubles civils dans le pays, en début de la semaine, des policiers avec des gaz lacrymogènes ont été mobilisés contre les manifestants. À Milan, l'Italie a enregistré mardi près de 22 000 nouveaux cas. Le nombre de morts éteignants sont plus haut niveau depuis mai. Mardi, le cabinet du pays a approuvé un nouveau plan de relance pour aider les entreprises touchées par les impacts économiques de ce virus, y compris des allégements fiscaux et des fonds pour des programmes de licenciement temporaires. L'indice de la bourse italienne aussi a reculé de 2,5 mercredi. Vraiment, vraiment, ça ne va pas bien. ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, ni en Amérique du Sud. Je ne sais pas où ça va bien en ce moment, mais si vous trouvez une place où ça va bien, on déménage tous là-bas.